Musique Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour sa présence en ce lieu, Alléluia. Tu es fidèle, Alléluia. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème qu'il a déposé dans mon cœur. Le thème, c'est l'héritage. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'héritage? Avec beaucoup de conviction. L'héritage. Alléluia. Alors, vous savez, lorsqu'une personne décède, ses proches, les personnes qui sont proches à cette personne, vont se poser souvent cette question, savoir si cette personne a laissé un testament. Alléluia. Et ils vont savoir, chercher à savoir plutôt, si qui bénéficie de ces testaments. Alléluia. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens sont prêts à tuer à cause d'un testament. Alléluia. Lorsque vous allez, par exemple, aux États-Unis, vous allez voir tout ce qui concerne les assurances, l'assurance vie. Il y a beaucoup de personnes qui vont tuer, une femme peut tuer son mari, comme le mari peut tuer sa femme, à cause de l'héritage. Alléluia. La transmission du patrimoine se fait généralement après la mort du défunt. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, de ce fait, je peux dire, on ne peut pas parler de l'héritage sans préalable vieille mort. Alléluia. Lorsqu'on emploie le mot héritage, c'est que quelque part, il y a eu décès. Alléluia. Nous allons avancer petit à petit. Et ce qui est fort dans ces choses qui concernent l'héritage, c'est qu'il y a eu des lois que les États ont mis en place. Alléluia. Concernant tout ce qui est après à l'héritage. Je vais donner un exemple. Par exemple, ici en France, lorsque une personne meurt, un parent meurt, selon la loi française, il n'a pas le droit de déshériter un enfant. Ça, c'est la loi en France. Le parent n'a pas le droit, c'est interdit, de déshériter un enfant. Alléluia. Lorsque le parent déshérite un enfant, il est condamné, il est condamnable, excusez-moi. Alléluia. Et je peux donner un exemple d'une personne qui va tricher, qui va contourner cette loi. Un exemple que nous connaissons tous, l'histoire de Johnny Hallyday, par exemple. Sachant qu'en France, c'est interdit de déshériter les enfants, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller aux États-Unis. Faire son testament aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est permis. Mais en France, ce n'est pas permis. Alléluia. Donc, il va contourner cette loi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Il va contourner cette loi. Et vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont en train de se battre. La famille est en train de se fracasser. La famille est en train de se tuer à cause d'un testament, à cause d'un héritage. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné l'héritage à son épouse. Et même pas aux enfants adoptifs. Imaginez-vous. Alléluia. Et vous prenez une personne comme Arlagarfait. Vous connaissez cette personne. Avant de mourir, il va faire un testament. Et dans son testament, il va léguer sa richesse à un chat. En France, c'est interdit de léguer sa richesse à un animal. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va contourner également cette loi. Il va aller prendre la personne qui s'occupait de son chat. Il va présenter comme si la personne était la... Comment on appelle ça ? La personne qui doit hériter. Alors qu'en réalité, ce n'est pas cette personne, c'est le chat. Alléluia. Nous parlons de l'héritage. L'héritage, c'est quelque chose, lorsque nous recevons cela, nous sommes contents. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tu ne fais pas d'efforts. Alléluia. En réalité, tu ne fais pas d'efforts. Mais la personne qui lègue son héritage va prendre du temps pour mettre ces choses en place. Pour réunir cette somme. Pour réunir les biens. La personne va travailler. La personne va peut-être souffrir. Mais le jour de sa mort, elle va donner à cette personne qui n'a rien fait du tout. Qui est son fils. Qui peut être sa fille. Son épouse. Ses frères. Ses soeurs. Parce qu'en réalité, c'est lui qui lègue son héritage. Elle a le droit de faire ce qu'il en veut. Et de le léguer à qui il veut. Alléluia. Mais selon les normes qui régissent selon le pays où nous vivons. Alléluia. Donc cette personne va lui donner son héritage à une personne qui n'a rien fait. Et nous allons comprendre par la suite l'héritage dont il est question qui nous concerne, nous, enfants de Dieu. Parce que nous également, nous avons aussi récit un héritage venant de la part de notre Seigneur. Et nous allons voir cela par la suite. Alléluia. Et lorsque cette personne qui meurt ne laisse pas de testament, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des lois qui ont été mises en place pour ce genre de cas où ils peuvent carrément prendre ces biens et partager ça à des patrimoines. À des associations, à des associations, à des entreprises et ainsi de suite. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant ce matin, qu'est-ce qu'un héritage? Alléluia. Pour ceux qui notent, l'héritage est un patrimoine qu'une personne laisse à son dessein. Il concerne tout type d'objet. Héritage culturel, religion, patrimoine, filiation, mœurs, etc. L'héritage de biens, maison, argent, voiture et tout ce qui est prêt au matériel. Alléluia. C'est ça, un héritage. Mais nous allons noter trois types d'héritage. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Trois types d'héritage. Ou trois types de testament, plutôt, je dirais. En France, nous avons trois types de testament. Le premier testament s'appelle le testament holographe. Alors, le testament holographe est le plus simple à rédiger. La personne ne se prend pas la tête. Il est devant son bureau. Il prend un stylo, une feuille, et il décrit ce qu'il a envie d'écrire. Alléluia. Il n'est pas obligé d'être devant un notaire. Ça, c'est le testament holographe. C'est un testament le plus simple à rédiger. Alléluia. Mais ce qui est dangereux concernant ce testament, c'est que cette personne qui écrit le testament garde ce testament chez lui, chez elle. Cette personne garde le testament chez elle. Ce qui est dangereux, c'est qu'après sa mort, le testament peut se perdre. Ou encore, quelqu'un peut entrer chez lui, prendre le testament et se rendre compte que son nom ne se retrouve pas. Et elle peut prendre ses testaments, déchirer ses testaments, jeter ses testaments. Parce que son nom n'est pas dedans. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, pour cette personne qui écrit ses testaments, d'aller après, par la suite, donner à un notaire. Et qu'est-ce que le notaire va faire ? Il va prendre ses testaments, va l'enregistrer, alléluia, dans un fichier où tous les testaments de France sont enregistrés. C'est lui qui écrit un testament qui s'appelle les testateurs. Alléluia. Deuxième type de testament, c'est le testament authentique. Alléluia. Et le testament authentique, le testateur va dicter les testaments devant un notaire. Et le notaire, qu'est-ce qu'il fait ? Il sera en train d'écrire les testaments. Alléluia. Mais il dicte les testaments. Alléluia. Et il prend deux témoins avec lui, plus un autre notaire. Notez bien. Donc, il va dicter les testaments devant un notaire, plus deux témoins et un autre notaire. Donc, dedans, il y a deux notaires. N'est-ce pas ? Et le troisième type de testament, c'est le testament mystique. Lorsque vous attendez mystique, ça fait peur. Le testament mystique. Alors, le testament mystique réunit les deux autres testaments. Les précédents testaments, n'est-ce pas ? Donc, le testament mystique, c'est le testateur qui écrit le testament, prend le testament, met dans une enveloppe, ferme l'enveloppe et prend deux témoins avec lui. Avec les deux témoins, ils vont s'y rendre chez un notaire et ils vont donner le testament. Et les témoins et le notaire ne sont pas au courant de ce qu'il y a dedans. Voilà le nom, d'où le nom est tiré mystique. Alléluia. Parce que le notaire n'est pas au courant. Les deux témoins ne sont pas au courant. Alléluia. Et lorsqu'il prend les testaments, également, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va l'enregistrer. Il va garder ses testaments. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prendre un texte qui va nous aider par rapport à tout ce que nous venons de dire. Nous allons prendre Jean chapitre 14, verset 28, 26, excusez-moi. Jean chapitre 14, verset 26. Quelqu'un peut lire la parole, s'il vous plaît ? Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons lire également Jean chapitre 16, verset 7 à 15. Jean 16, verset 7 à 15. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le Prince de ce monde est jugé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors, nous pouvons déjà noter trois choses à retenir. Là, on nous parle du Consolateur. Lorsque nous avons lu Jean chapitre 14, à partir du verset 26, la Bible décrit le Consolateur comme le Saint-Esprit. Alléluia. On parle du Consolateur en disant que le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est notre Consolateur. Alléluia. Et nous pouvons noter trois choses. La première, c'est lorsque l'Esprit de Dieu va arriver, il va nous emmener sur trois plans. Le premier plan, c'est le plan historique. Alléluia. La Bible dit, il vous rappelera tout ce que je vous ai prescrit en parlant de l'histoire de Christ, depuis le commencement. Alléluia. Là, c'est le plan historique. Deuxième plan, c'est le plan doctrinal. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Là, c'est le plan doctrinal. C'est que l'Esprit de Dieu fait à l'Église. Et le troisième plan, c'est le plan prophétique. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Alléluia. Voilà les trois plans que le Saint-Esprit enseigne et donne à l'Église. Alléluia. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 16, verset 7, Jésus va dire une chose. Il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. En d'autres termes, Jésus est en train de dire aux disciples, bientôt je vais mourir, mais je ne peux pas partir et rien laisser en retour. En partant, je dois vous laisser un héritage. Tout à l'heure, nous avons vu qu'on ne peut pas parler de l'héritage sans parler de la mort d'une personne. Et Jésus s'est rentré d'enseigner aux disciples sa mort. Mais il dit une chose qui m'a touché, une chose qui m'a saisi, une chose qui m'a réveillé. Il dit je ne vous laisserai pas orphelins. Il dit si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, le consolateur ne descendra pas. Donc en d'autres termes, bientôt je veux partir, mais je vous laisserai un héritage. Le Saint-Esprit est notre héritage. Le Saint-Esprit est mon héritage. Le Saint-Esprit est ton héritage. Alléluia. Mais la question que je peux me poser, que nous devons tous nous poser, que faisons-nous avec cet héritage? Qu'est-ce que je fais avec cet héritage? Qu'est-ce que tu fais avec cet héritage? Alléluia. Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, nous savons tous, nous connaissons tous l'histoire de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? La Bible dit que le père avait deux enfants. Le deuxième va arriver et dit Papa, écoute, j'ai envie de faire ma vie. Cède-moi mon héritage et j'irai me débrouiller. Le père n'a pas refusé. Le père n'a pas refusé. Il va céder son héritage. Il va lui donner son héritage. Mais nous connaissons la suite. Il va partir. Il va aller dépouiller l'héritage. Il va aller détruire l'héritage. Alléluia. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Sans t'esprit, remplis-moi. Sans t'esprit, j'ai besoin de toi. Mais lorsqu'il t'est rempli, qu'est-ce que tu fais avec? Alléluia. Lorsqu'il t'est rempli, qu'est-ce que tu fais avec? Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, c'est pour un but. Et en fond de Dieu tel que nous sommes, nous devons connaître au préalable le but de... Enfin, le pourquoi le Saint-Esprit est en nous et qu'est-ce que le Saint-Esprit doit nous apporter et qu'est-ce que nous, en retour, nous devons apporter à l'Esprit. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le Seigneur va partir. Son esprit va descendre. Mais avant cela, il dira à l'Église, il dira à ses disciples, les apôtres, les consolateurs viendront. Mais avant que les consolateurs descendent, vous devez aller dans un endroit ou dans un pays qu'on appelle Jérusalem. Vous resterez dans Jérusalem jusqu'à ce que la promesse arrivait. Alléluia. Donc Dieu va donner, ou Jésus va donner cet ordre aux disciples. Et qu'est-ce que les disciples vont faire? Ils vont partir à Jérusalem. Dans un endroit secret. Tous les jours, ils seront en train de prier. Tous les jours, ils seront en train d'attendre. Tout à l'heure, j'ai dit une chose. Lorsque le Saint-Esprit vient, c'est pour un but. Ils seront en train d'attendre l'Esprit de Dieu. En train de prier. En train de chercher la face de Dieu. J'aimerais dire à une personne. Lorsque tu démontes l'Esprit de Dieu, où est-ce que l'Esprit de Dieu viendra te trouver? Dans quel endroit l'Esprit de Dieu viendra te trouver? Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Quand tu demandes le Saint-Esprit, dans quel endroit l'Esprit de Dieu viendra te trouver? Parce que Christ n'a pas dit aller dans un bar. Aller au bar de nuit. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il faut qu'il te trouve en train de prier, de chercher la face de Dieu, en train de jeûner. Et c'est la même mission que Dieu va donner à l'Église. Église, où es-tu? L'enlèvement est pour bientôt, mais où l'enlèvement va te trouver? Alléluia! Alléluia! Le Saint-Esprit vient pour un but. Et il y a des endroits précis où il descend. Il ne descend pas partout. Ce n'est pas dans toutes les églises que le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas tous les prédicateurs qui prêchent avec l'Esprit. Ce n'est pas toutes les prédications qui sont poussées par l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend quelque part, c'est pour un but et il sait où il descend. Alléluia! ce message par la grâce de Dieu, c'est un message prophétique pour notre temps, pour interpeller l'Église, pour dire, Église, tu as reçu un héritage, mais que fais-tu avec cet héritage? Parce que l'héritage, en réalité, c'est lui qui reçoit l'héritage. Si on doit parler charnellement ou physiquement, c'est un homme mortel. C'est lui qui l'aide l'héritage, premièrement, il est mortel. C'est lui qui reçoit l'héritage est aussi mortel. Je vais quelque part. Suivez-moi très bien. Celui qui l'aide l'héritage est mortel. Et celui qui reçoit l'héritage est aussi mortel. Ces deux personnes, lorsqu'ils meurent, ne partent avec rien. Même lorsque tu reçois des maisons, tu reçois des voitures, tu reçois des patrimoines, lorsque tu pars, ça reste. Mais je mérite dire à une personne, l'héritage que nous, nous avons reçu, c'est un héritage éternel. Cet héritage nous suit dans l'éternité. Alors que l'héritage charnel ou l'héritage physique, ça reste. Ça ne part pas avec toi. Alors, pourquoi se battre? Pourquoi les conflits? Alléluia! Alléluia! Et lorsque nous lisons la Bible, nous lisons par exemple Matthieu, chapitre 19, pour vraiment faire comprendre ce que je viens de dire tout à l'heure, en parlant de l'héritage éternel. Matthieu, chapitre 19, versets 27 à 29, lorsque vous lisez, Pierre va poser la question à Christ. Il va dire, mais nous te suivons. C'est bien. Nous sommes avec toi 24 heures sur 24. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas nous laisser? Après toi, qu'est-ce que tu vas nous laisser? mais j'aime la réponse du Seigneur. Il dit, il n'est personne qui, à cause de mon nom, abandonne ses frères, ses soeurs, ses enfants, sa femme, son père, sa mère, héritera ou recevra au centuple un héritage éternel. Ça, c'est la réponse de Christ pour faire comprendre à Pierre que ce que je peux te donner sur la terre, là, tout de suite, ce qui est physique restera. Mais moi, je ne veux pas te promettre ces choses parce que ces choses sont périssables. mais moi, je te prépare à l'éternité. Voilà pourquoi mon héritage n'est pas un héritage terrestre, mais c'est un héritage éternel. Alléluia! Ce que nous recevons de Dieu est éternel. Donc, il est de ta responsabilité et de ma responsabilité de protéger de protéger cet héritage. De garder cet héritage. De préserver cet héritage. Et surtout, de veiller sur cet héritage. Alléluia! Alléluia! en réalité, pourquoi les gens parlent par l'église il y a la jalousie, la haine, la médisance, les moqueries. Lorsque le Seigneur est en train de lever une personne, lorsque le Seigneur est en train de faire monter une personne, nous ne sommes pas d'accord. nous ne sommes pas d'accord. Parce que nous pensons que Dieu doit toujours travailler avec nous. Alléluia! Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés. Un peu d'élus. J'aimerais donner un exemple à une personne de ce que nous recevons de la part du Seigneur. Mais je vais être précis par rapport à un exemple que je vais donner qui va nous parler à tous. Parce que lorsque nous recevons l'héritage de Dieu, donc son esprit, je disais tout à l'heure, c'est pour un but, n'est-ce pas? Mais malheureusement, faute de constater, c'est que lorsque l'esprit de Dieu descend à l'église, nous sommes là, nous crions, nous dansons, le feu, toutes ces choses-là. Mais ce qui est bizarre, c'est que ces choses s'arrêtent à l'église. L'héritage, c'est pour un but. Ces choses s'arrêtent à l'église. Je me vais dire à une personne, le président Macron, le président Macron, son autorité ne s'arrêtent pas à l'église. Même en dehors de l'église, il manifeste l'autorité. Mais pourquoi l'église qui reçoit l'esprit sans mesure garde cela à l'église alors que c'est fait pour toi? Écoutez, lorsque l'esprit est descendu, là nous sommes dans l'acte 2, lorsque le Saint-Esprit va descendre, la Bible dit en ce moment-là, Pierre sort, ils vont sortir, ils vont parler en langue, ce n'était pas Oh my God! Ce n'était pas au temple. Ils n'étaient pas au temple. Ils étaient dehors, en train de parler en langue. Et les personnes qui passaient se sont arrêtées et on dit mais ces hommes, ces hommes, ces personnes sont ivres. Et ce qui est fort, c'est que ces hommes étaient en train d'entendre leur langue. Oh my God! Oh my God! Parmi nous, il y a des Ivoiriens, des Chinois, des Français, peu importe le pays, la nation. En sortant d'ici, nous allons retrouver ces personnes aussi dehors. Donc lorsque tu seras en train de prêcher dans ta langue, la personne va te comprendre. Alléluia! Alléluia! Donc le président Macron, son autorité ne s'arrête pas à l'Élysée. Ce n'est pas à l'Élysée et dire « Ministre, tu fais ça, toi tu fais ci, toi tu fais ça et puis ça s'arrête là. » Non, au contraire, son autorité doit être encore plus visible lorsqu'il est dehors. Donc l'autorité que nous recevons de Dieu, l'esprit que nous recevons de Dieu doit être encore plus visible dehors. Voilà pourquoi l'Église est tombée dans la jalousie, l'Église est tombée dans les rancunes, l'Église est tombée dans les mauvaises choses. Pourquoi? Parce que l'Église ne donne pas dehors. Nous parlons de l'héritage. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu reçois? Et le Saint-Esprit m'interpelle. Et comment tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises pour démontrer que tu es celui que Dieu a vraiment choisi? Parce que vous avez certaines personnes qui se chauffent chez eux en train de prêcher faillent, reçoivent. Mais, quelle est la motivation en réalité? Quelle est la motivation? Vous avez des personnes qui le font pour prouver. Frère, je n'ai pas besoin de prouver que je suis ministre de Dieu. C'est ma vie qui démontre que je suis ministre de Dieu. Alléluia! Nous allons avancer parce que j'avais prévu de prier par la suite. Les temps, oulala les temps. Alléluia! et le Saint-Esprit est une richesse. Quelqu'un peut dire avec moi, le Saint-Esprit est une richesse. De l'Esprit de Dieu, en réalité, découle toute autre chose. nous avons la nouvelle naissance. Nous avons la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la vie de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia! lorsque celui qui reçoit l'héritage reçoit un exemple de l'argent, la personne doit se battre pour multiplier cet argent. Est-ce que quelqu'un est arrivé là où je vais arriver? Tu reçois cela, mais tu dois te battre, faire des efforts pour multiplier ce que tu as reçu. Mais lorsque le Saint-Esprit vient en toi, tu ne fais pas d'effort parce que lui, il rend les choses faciles. Le Saint-Esprit rend les choses faciles et pire encore, accessibles. Voyez-vous, le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, va utiliser le Troisième Testament. Nous avons parlé du Testament mystique. Jésus ne va pas utiliser le Premier Testament. Il ne va pas utiliser le Deuxième Testament. Mais il va utiliser le Troisième Testament. Alléluia! Qu'est-ce qui va se passer? le Seigneur le Seigneur savait qu'il allait partir. Les anges étaient au courant de la venue du Seigneur. Dieu lui-même savait parce que la Bible dit car Dieu a tenté les mondes, il a tenté mais les mondes, il va envoyer son Fils unique sur la terre. Et Christ lui-même va se présenter devant Dieu en disant tu m'as formé encore. N'est-ce pas? tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste mais tu me formes encore. Me voici au Dieu pour faire ta volonté. Donc il savait de quoi il en était. Jésus était au courant qu'il allait mourir. Il savait qu'il était né pour mourir. Et le troisième jour il devait revenir à la vie. Il le savait. Tout à l'heure nous avons dit une chose. Le troisième testament le testateur écrit prend une enveloppe met dedans ni les deux témoins ni le notaire est au courant de son testament. Alléluia. Lorsque Jésus était sur la terre le diable va le tenter la Bible le dit pour détruire sa vie parce que le diable voyait le fils mais il ne savait pas que derrière le fils il y avait autre chose. Le diable n'était pas au courant du plan que Dieu avait pour Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'était pas au courant de ce plan parce que s'il était au courant il n'allait pas ressufier le Seigneur. Il n'était pas au courant pas du tout. Et Christ va écrire un testament Lorsqu'un homme écrit un testament tout à l'heure je disais il prend un stylo une feuille et il écrit son testament Alléluia. Je disais ce testament peut se perdre on peut prendre ce testament et jeter à la poubelle brûler ce testament n'est-ce pas? Parce que ce testament est charnel parce qu'aujourd'hui on peut retrouver tous les testaments de toutes les personnes qui sont décédées avant parce que c'est sur un fichier Alléluia L'homme va écrire son testament avec un stylo mais j'aimerais dire à une personne Jésus n'a pas écrit son testament avec un stylo Jésus a écrit les testaments avec son sang parce que le diable ne peut pas voir le testament de Christ Alléluia parce que si le Seigneur présentait son testament à un notaire qui représente le diable il allait être au courant tu n'as pas compris tu ne m'as pas compris il allait être au courant mais Jésus va écrire et va prendre une enveloppe qui est le Saint-Esprit il va mettre dedans mais pour que ce fichier ne soit pas enregistré il ne va pas l'écrire avec de l'encre mais il va l'écrire avec son sang qui peut voir le son de Jésus aujourd'hui dites-moi qui peut voir le son de Jésus qui peut voir le son de Jésus invisible mais c'est un sang qui opère quelqu'un m'a dit mais comment tu peux invoquer le son de Jésus oh my god je le dis c'est parce que tu n'es pas au courant de ce que ce sang peut faire voilà pourquoi tu me demandes cette question si tu étais au courant de ce que le son de Christ peut apporter dans la vie d'une personne tu ne me poserais pas cette question le son de Christ opère dans le monde physique et dans le monde invisible on va prier tout à l'heure quelque chose va se passer ici je dis quelque chose va se passer ici mais quelqu'un peut me dire oui mais nous avons la Bible comme testament parce qu'il y a l'ancien testament et le nouveau testament mais j'aimerais te dire mon frère ma soeur je peux jeter ça à la boubelle je peux brûler cela lorsque vous lisez Jérémie chapitre 31 à partir du verset 33 la Bible dit voici je fais une nouvelle alliance là c'est Dieu qui est en train de parler il dit voici je fais une nouvelle alliance avec Israël c'est ça je traite une nouvelle alliance avec Israël après il dit je vais prescrire ces lois dans son coeur parce que rappelez-vous de l'histoire de Moïse qui va descendre avec les tables ces tables représentent cette Bible mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va voir l'abomination l'impureté Moïse va casser les tables et c'est là où Dieu maintenant va prendre la résolution de ne plus laisser des tables mais d'inscrire sa parole dans notre coeur Alléluia et par la suite il dit ils seront mon peuple et je serai leur Dieu celui-ci n'enseignera plus à son frère en disant connaît les seigneurs car tous me connaîtront mais comment on connaîtra les seigneurs parce qu'il a inscrit dans notre coeur Alléluia il a inscrit sa parole dans notre coeur Alléluia et j'aime la parole de Dieu le Seigneur me rappelle quelque chose lorsque vous lisez Luc 4 à partir du premier verset la Bible dit Jésus remplit du Saint-Esprit là il est rempli du Saint-Esprit le même esprit va le prendre et emmener Jésus où ? dans le désert pour être tenté écoutez écoutez c'est pas Jésus qui a décidé d'aller dans le désert pour être tenté mais c'est le Saint-Esprit qui va le prendre qui va l'emmener où ? dans le désert frère frère sœur certains désert c'est toi même Alléluia et lorsque vous lisez la vie d'Adam la Bible va dire que Dieu va prendre Adam et va le mettre où ? dans Éden donc c'est pas Adam qui s'est réveillé un matin qui se dit bon je vais à Éden non non c'est Dieu qui prend j'aimerais dire à une personne laisse le temps à Dieu ne sois pas pressé laisse Dieu te prendre et te placer là où il faut nous sommes trop pressés même si les grâces sont là même si les talons sont là même si le temps est manifeste ça ne veut pas dire que c'est le temps de Dieu laisse Dieu te prendre et te placer là où il sait là où il te voit donc donc Jésus rempli de l'esprit qu'est-ce qui va se passer il entre et le diable va se présenter à lui nous connaissons l'histoire la tentation de Christ pendant 40 jours 40 nuits il va être tenté par le diable mais je retenis une chose pendant 40 nuits et 40 jours Jésus n'a pas opéré des miracles revenons encore derrière tout à l'heure j'ai dit lorsque le Saint-Esprit vient c'est pour un que Dieu vous bénisse Jésus Christ étant rempli de l'esprit ne fait aucun miracle la seule chose qu'il fait il défend la doctrine là il est rempli il défend la doctrine mais lorsque vous lisez la suite la Bible dit en sortant de là Jésus revêtu de l'esprit c'est différent lorsqu'il était revêtu de l'esprit là Jésus opère dans la puissance écoutez lorsqu'on est rempli nous défendons la doctrine nous présentons la doctrine mais lorsque le Saint-Esprit se revêt nous revêt c'est différent je peux démontrer cela je l'ai dit tout à l'heure dans acte 2 ils étaient ensemble le Saint-Esprit descend n'est-ce pas la Bible dit ils furent tous quoi lorsque Pierre va sortir Pierre Pierre ne fait aucun miracle il prêche la parole de Dieu là il est rempli il ne fait aucun miracle il prêche il présente oh my god il défend la doctrine et la Bible et la Bible déclare ces jours-là ces hommes vont dire frère que devons-nous faire mais lorsque vous lisez acte 3 la Bible dit Jean et Pierre seront de où au temple et ils vont voir quelqu'un qu'on appelle le boiteux depuis sa naissance il est né boiteux mais là ce n'est plus la dimension d'être rempli là ils étaient revêtus parce que là lorsque le boiteux va leur demander l'argent il fait l'aumône la Bible dit ils vont regarder ils vont fixer ils fixent le regard de ce boiteux et ils vont dire écoute frère je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne lève-toi là c'est la puissance mais aujourd'hui lorsque nous recevons l'héritage lorsque nous sommes remplis nous voulons renverser les choses et Dieu attend l'église dans la dimension là où on est revêtus c'est lorsque tu es rempli mais lorsque l'esprit est en toi comme comment je porte ce vêtement il est en moi et ce vêtement et moi en forme un ça veut dire mes gestes ça suit je ne m'ai pas compris le revêtement de l'esprit tout ce que tu fais l'esprit suit lorsque je bouge mes vêtements bougent avec moi lorsque je saute mes vêtements sautent avec moi le revêtement de l'esprit c'est là où l'église attend là où Dieu attend Alléluia Alléluia Je disais tout à l'heure le Seigneur ne m'a pas laissé il m'a dit fils ce message est un message prophétique pour cette génération pour cette génération nous avons reçu l'héritage mais que faisons-nous avec cet héritage et pour finir il faut conserver cet héritage il faut préserver cet héritage lorsque vous lisez Ecclesiastes chapitre 9 verset 8 la Bible dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs donc je comprends par là pour préserver le Saint-Esprit il faut vivre dans la sanctification celui qui vit dans la sanctification protège le Saint-Esprit la Bible dit Dieu est saint là nous sommes dans Jean chapitre 4 à partir du verset 24 Dieu est saint et ceux qui l'adorent ils doivent être aussi saints parce que lui il est saint le Saint-Esprit est saint le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans la vie d'un homme qui est impur donc je et toi et tu nous devrons vivre dans la sanctification dans la fois je parlais de la sanctification et je disais la sanctification est un style de vie la sanctification c'est pas quand on te dit frère sanctifie-toi frère arrête ça frère c'est pas ça la sanctification la sanctification est un mode de vie j'aime donner cet exemple de mon joueur préféré Léo Messi même si toi tu aimes Ronaldo c'est ton problème moi c'est Messi Alléluia et ce joueur depuis son enfance il ne fait que s'entraîner s'entraîner vous savez lui lorsqu'il dort dans sa tête c'est ballon il se réveille ballon il mange ballon Alléluia il parle avec les gens ballon c'est sa vie c'est son style de vie c'est son mode de vie mais pourquoi toi et moi nous forçons quand lorsqu'il pense là lorsque lorsque les choses concernent la sanctification pourquoi nous 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 forçons à nous sanctifier si réellement tu as reçu le Saint-Esprit tu ne peux pas te forcer parce que le Saint-Esprit crée en toi le dégoût du péché vous savez ma femme elle est là je le dis quand j'étais dans le monde on a tous dragué on ne va pas se cacher hein et on avait ce réflexe là lorsque une petite elle passe lorsqu'elle passe qui a fait ça ? non ne soyez pas hypocrite ah donc il y a des hommes qui n'ont pas fait ça ah ben franchement bravo 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 hein Kader donc ce réflexe là était là lorsque je me suis converti c'est pas du jour au lendemain que ça part donc quand une sur base en même temps tu entends hé 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 péché ça c'est le Saint-Esprit en chapitre 16 lorsqu'il dit le consolateur viendra liser la suite il dit il vous convaincra du péché c'est le Saint-Esprit qui te convainc, mais comment se fait-il toi tu vis toujours dans le péché c'est qu'il y a un problème que Dieu vous bénisse, l'heure est partie que Dieu vous bénisse, on va se lever on va prier Alléluia Alléluia nous allons tous lever nos mains le paraclet est là nous avons parlé de l'héritage l'héritage que l'église a reçu Mambro Chakaraba Chakar Le bras santa raba, baba, baba Hé, abro santa carré Libro cheke rebos Tabanta la baboubouch Mambrou santa raba, kouraba santa Manteau Manteau en d'eau qui déborde Ses rivales soufflent Esprit de Dieu Comme une force nouvelle Qui nous conduit Car j'en as Sur cette assemblée Réunie en prière Réunie en prière Réunie en prière Réunie en prière Saint-Esprit Saint-Esprit Viens parmi nous Réunie en prière Réunie en prière Réunie en prière Château Le Saint-Esprit Est-ce que tu peux l'invoquer? Est-ce que tu peux l'inviter? 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 Vers le ciel, au souffle, esprit de Dieu, ce matin souffle, anxieux, divise, souffle, 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 souff Le revêtement sur l'époque Le revêtement Lesействes Erouage C'est comme ça La richesse Nous allons faire quelque chose Nous allons faire quelque chose Le Saint-Esprit va descendre Dans toute sa gloire Et dans toute sa puissance Le Seigneur va commencer A restaurer la vie de certaines personnes Le Saint-Esprit va descendre Va détruire les joues du diable C'est une promesse C'est un héritage Je dis c'est une promesse C'est un héritage Que nous recevons de la part de Dieu Que nous recevons de la part de notre Seigneur Nous allons se proclaminer le robot Satan Les pro-sauter comme le robot Satan Les pro-sauter comme le robot Satan Les pro-sauter comme le robot Satan Le robot Mahousa Karababa Le clone du robot Satan Ça descend, ça descend. Certaines personnes vont commencer à sentir le feu, pour commencer à sentir le feu, le feu de leur main. Ça descend ! Ça descend ! C'est une promesse ! C'est une promesse ! J'aime travailler dans l'esprit... C'est une promesse ! Manclo, c'est de rebô, chandar, rebô, soko, rabba, chandar, iblô, soko. Je dis les oreilles de certaines personnes vont s'ouvrir. Les oreilles de certaines personnes vont s'ouvrir. Les yeux de certaines personnes vont s'ouvrir. Manclo, c'est de rebô, sandarabba, ikabashandarababa. Il est en train de passer ! Le Saint-Esprit est en train de passer ! C'est une promesse ! C'est un héritage ! Les grâces, les dents qui étaient étouffés vont revenir à la surface ! Parce que l'Esprit est là ! Parce que l'Esprit est là ! Masobro, sandarabba, Lebran, kabashandarab, Lebran, kabashandarab, Lebran, kabashandarab, Lebran, kabashandarab, s'ouvre ! On n'a dit juste...